Ça faisait des années qu'on tournait autour de cette idée de « qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui ? » « Qui suis-je ? Suis-je devenu celui que je voulais être ? » « Que j'imaginais être ? » etc. Et on avait une forme un peu informelle. Et donc on en a parlé avec nos producteurs qui nous ont dit « tiens, jetez un coup d'œil au film québécois, il y a peut-être une ossature sur laquelle vous pouvez mettre toutes vos idées. » Mais c'est ce qu'on a fait. En fait, c'était à la fois une envie de parler de nous, des questions intimes qu'on se pose. Et puis qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? C'est intéressant parce qu'on ne peut plus se reposer sur les acquis ancestraux dont ont bien profité nos grands-parents, de patriarcat. Aujourd'hui, tout est remis en question et on perd un peu ses repères. On les cherche, on a besoin d'inventer un nouveau modèle de relation entre les hommes et les femmes. Et c'est un peu toutes les questions qui tombent sur nos trois frères au début du film. Aujourd'hui, Mad Men est loin derrière nous. Donc, il faut inventer un nouvel homme. Et on est bien obligé de faire avec. Et effectivement, on montre des petites choses sensibles, on révèle des secrets en fait. Parce que les garçons sont aujourd'hui des choses fragiles, des petites choses sensibles. Et il ne faut pas le répéter. Mais il ne faut pas le répéter. On rigole de nous en fait dans ce film. On rigole de nous, les garçons, même des femmes. Les femmes ne sont pas du tout exclues du dispositif, pas du tout. Les femmes sont très fortes dans le film. Et effectivement, on l'a vu sur le pouvoir d'identification que propose le film. On le voit là dans nos avant-premières en province. Les gens viennent nous voir à la sortie. Ils rigolent beaucoup pendant la projection, ce qui nous aime beaucoup. Et ils viennent nous voir à la fin. Ils nous disent, c'est nous en fait. Vous êtes en train de parler de nous. C'est ma vie quoi. Benoît Applefort, c'est ma vie. Le fifi, c'est moi. C'est toutes les questions que je me pose. Le grand méchant loup, c'est ça qui est intéressant dans le film. C'est le doute, c'est la remise en question. C'est une quête du bonheur. En fait, ce film, il parle de la quête du bonheur et la quête d'une identité au moment où on ne s'y attendait plus. Et c'est ça qui est intéressant aussi pour les trois frères, c'est que ça leur tombe dessus. Ça leur tombe dessus et ça donne de la comédie parce qu'ils sont totalement amateurs dans l'adultère et dans le mensonge, dans les alibis. Et puis dans l'idée de fermer 68 dans leur tête, alors que ces gars n'ont aucune culture de tout ça. C'est des types qui ne se sont jamais vraiment posés de questions. Ils étaient dans une vie confortable. Ils pensaient qu'ils étaient heureux. Et tout d'un coup, à l'occasion de la mort possible de leur maman, ils ont entrouvert la porte au doute, au questionnement. Et du coup, le grand méchant loup s'engouffre dans cette porte. Et c'est une remise en question, souvent maladroite, mais passionnante parce qu'ils réfléchissent enfin. Donc ils existent. Le petit frère Fred, il habite dans une maison de paille bio, équitable, comme ça se fait aujourd'hui, d'isolation biologique. Et il est vraiment en construction comme dans le compte des trois petits cochons. Il fabrique sa maison un peu à la va-vite. Il a fait ça très vite. C'est le petit. Il s'est mis avec Léa Drucker. On ne sait pas trop comment. Il pensait qu'ils étaient complémentaires. Mais en fait, c'est la cata. Enfin bon, bref, il se fait bouffer par le loup très rapidement. Le grand frère, l'aîné, lui, c'est la loi. C'est la raison. C'est comme dans le compte des trois petits cochons, une maison en pierre très solide. C'est un hôtel particulier très solide dans lequel il profite de la vie à sa manière. C'est-à-dire qu'il a un carrelage nickel qui coûte une fortune en pierre de Bourgogne. Mais il ne le salit pas. Il n'invite jamais ses amis pour manger dessus. D'ailleurs, il n'a pas d'amis. Et le troisième, c'est celui qui est au milieu. C'est la maison de bois. Il est un peu fragile, un peu solide. Il est tiraillé entre les deux. Il est tiraillé entre le plaisir d'un côté et la raison de l'autre. C'est un peu ce que décrit Bethelheim dans son analyse des contes de fées. On a beaucoup étudié son analyse. C'est en fait l'histoire d'un seul homme quelque part. C'est un seul homme en construction. C'est pour ça que les petits-enfants aiment bien ce conte. Parce qu'ils comprennent bien que c'est la trajectoire d'une vie vers l'âge adulte. C'était nos premiers choix, mais c'était nos premiers choix. Oui, vos premiers choix. C'est ça. C'est sort de ma question. Et on avait envie de ces contre-emplois. En fait, on ne l'a jamais vu comme ça. Une espèce de mélange d'Alain Juppé et de Laurent Fabius. Il a pris 30 kilos pour le tournage. On ne l'a jamais vu comme ça. Fred, pareil, c'est une révélation. Fred Testo, il est extrêmement drôle, extrêmement profond. Il est vraiment dans le premier degré. Il n'est pas du tout dans des sketchs. Là, on a un tien, un vrai personnage. Et puis Benoît, il nous semble qu'on ne l'a jamais vu comme ça non plus. Il est totalement dans le premier degré, d'une sincérité absolue. Et c'était un bonheur de tourner avec eux. Évidemment, on était totalement fans. Et eux n'avaient jamais tourné ensemble, d'ailleurs. C'est la première fois qu'ils tournaient ensemble. Parfois, ils étaient vraiment très, très, très contents de se retrouver et de tourner ensemble. On a beaucoup parlé avec Benoît. Parce qu'on a fait des avant-premières en province. On a beaucoup passé de temps ensemble. Et non, la comédie, c'est vraiment un dosage. Quand on a un Stradivarius comme Paul Ward, on peut faire ce qu'on veut. On peut monter dans la comédie, dans la farce. On peut aussi descendre très bas dans l'intimité. Ce type est ultra sensible. Donc du coup, on peut... Lui, ce qu'il attend de nous sur le tournage, c'est de trouver le ton. Trouver... Et c'est ça qui fait l'intérêt du film. Il disait, une histoire d'adultère avec des mecs qui se remettent en question à 40 ans, ça a déjà été traité au cinéma. C'est bon. En même temps, c'est frotter à ça. Et ce qui fait la différence du film, c'est le ton. C'est justement ce dosage, ce travail avec les comédiens. C'est ça qui fait la différence. Et c'est le dialogue, c'est le ton, c'est le style, à la fois emprunt de tradition de comédie de mœurs française, et puis de délire un peu à pataux. Je ne sais pas si on peut faire un peu des analogies. Mais voilà, c'est du boulot. C'est un vrai boulot de bosser avec... Et c'est un vrai travail passionnant, parce qu'on a travaillé sur notre intime et sur le leurre. Donc ils vont chercher des trucs très persos. Donc ça a été à la fois beaucoup de travail, beaucoup d'amusement, comme le film. C'est à la fois du plaisir et puis de la raison, quoi. Voilà, c'est ça. Surtout, c'est le film qu'on rêvait de voir, en fait. C'est ça, en fait. C'est au-delà, évidemment, de ce qu'on rêvait, parce que nos acteurs nous ont donné énormément. Énormément. Il y a plein de... Charlotte Lebon, par exemple, c'est une révélation. On avait... On se disait, elle est la seule à pouvoir jouer ce rôle. Mais en même temps, elle avait donné assez de preuves, assez peu de preuves, puisqu'on ne l'avait jamais vue au cinéma. Donc on sentait à Canal, quand elle faisait la météo, on sentait cette énergie, cette liberté, cette fraîcheur. Et ça a été une véritable révélation. C'est une sorte de col-cause artistique, où on met tout en commun. On travaille beaucoup avant le tournage. On enregistre le film avec nos voix. On discute beaucoup des situations. Oui, c'est pour ça qu'on est assez lent, en fait. Parce qu'on travaille vraiment en amont très longtemps. C'est-à-dire que notre dernier film, c'était il y a 4 ans. Donc on travaille beaucoup. Et donc, du coup, quand on arrive sur le tournage, on est costaud. On sait ce qu'on veut raconter. On sait comment on veut le raconter. Et ensuite, on ouvre évidemment la porte à tout ce que peuvent nous apporter nos acteurs. Parce qu'ils ont plein de trucs à nous apporter. Donc c'était un vrai bonheur de travailler avec des génies pareils. Parce qu'on peut vraiment parler de génie. Donc c'est un vrai bonheur de génie.